Hey ! Salut ! Vu que j'ai vu que la vidéo sur comment dormir a plutôt bien marché avec près de 15 000 likes D'ailleurs je vous préviens maintenant pour ceux qui n'avaient pas compris Tout ce qui était dans la vidéo était absolument de l'humour C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de sérieux, voilà Et bien j'ai décidé de revenir avec une vidéo du même style, c'est-à-dire avec des life hacks Et c'est donc pour ça que j'ai pris des idées un peu partout sur Youtube, sur des sites Et plein de trucs que vous vous retrouvez dans la description Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo nous allons voir 5 astuces pour les gros flemmards Par contre il y a un truc que tu vas faire et que tu n'auras pas la flemme de fer C'est que tu cliques dans la description, tu vas sur le lien insta et là tu cliques sur suivre Et là moi de mon côté je serai content et toi tu pourras appartenir enfin à la famille Sinon tu resteras seulement une connaissance Franchement poteau, à toi de voir Alors on va commencer directement avec un live hack que tout le monde connait normalement Enfin surtout pour les personnes qui regardent beaucoup de vidéos de live hack En fait c'est complètement con ce que je viens de dire Mais bon si jamais vous connaissez pas, le voilà Du coup si jamais vous êtes en train de regarder la vidéo d'un Youtuber extrêmement beau et extrêmement intelligent Et que l'envie vous vient tout simplement de prendre des chips Et bien là pour éviter de mettre le paquet sur la table bêtement Et que vous soyez obligé de mettre votre main à chaque fois dedans Ou juste d'utiliser une assiette Non franchement personne n'utilise d'assiette excusez moi Et bien là vous prenez le paquet de chips Vous repliez le bas du paquet ouvert de telle manière à faire remonter les chips directement à l'extrémité Mais aussi de mettre le paquet sur la table pour qu'il tienne tout seul Au final vous pouvez maintenant bouffer tranquillement vos chips sans forcément salir vos mains Ou encore simplement de devoir tenir le paquet Après c'est vrai que pour les personnes qui bouffent des Pringles C'est un peu baisé c'est vrai Mais bon c'est vrai que d'un côté c'est pas non plus dégueulasse les Pringles Allez frère vous m'avez pris pour un gros bataillon quoi Bien sûr que je vais vous montrer un live avec en appareil avec les Pringles Bon c'est vrai que certaines personnes n'auront peut-être pas besoin de se laver avec Mais c'est toujours très utile de le connaître Du coup quand on bouffe des Pringles encore une fois Le début est plutôt simple vous mettez votre main vous prenez une chips vous la mettez en bouche Enfin en gros vous mangez tranquillement vos chips quoi Mais le problème c'est quand vous arrivez enfin à la moitié du paquet C'est à dire que pour les personnes comme moi Et bien quand vous mettez votre main dedans pour récupérer une chips tout simplement Et bien c'est genre bloqué Et donc là normalement vous vous gassez le cul à mettre le paquet sur le côté Et essayez de faire descendre les chips Mais sauf que ça c'était avant poto Il vous suffit simplement de prendre une feuille repliée de cette manière De la mettre dans le paquet et de le retourner Et là vous pouvez voir qu'en ressortant la feuille à l'extérieur Et bien vous pouvez tranquillement bouffer vos chips Vous pouvez aussi noter avec ce live avec que normalement aucune miette ne tombera au sol Ce qui fait tout simplement que votre daron ne vous prendra pas la tête en mode Qui a laissé les miettes par terre Mais c'est bon c'est pas moi C'est un enfant non désiré Cette astuce est extrêmement connue Mais genre extrêmement connue Mais bon la connaître est aussi très importante Autant que celle d'avant Même peut-être encore plus importante Vu qu'elle peut vous sauver la vie si jamais votre mère est assez sadique Du coup pour éviter ce genre de situation assez casse-couille Range ta chambre Mais genre elle est ranger là-haut Tu te fous de ma table ou quoi ? Ah non hein c'est bon Enfin en gros on l'a très bien compris Vous allez lui répondre comme un gros thug Ou pas Et bien maintenant je vais vous montrer comment replier vos t-shirts Pules ou autres Vraiment très 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 rapidement Genre même pas en 5 secondes Ouais bon je force peut-être un peu j'avoue Mais bon c'est ça Du coup vous prenez votre t-shirt et vous le mettez sur la table Jusqu'à là normalement tranquille Vous prenez ensuite les deux extrémités ici présentes Et là boum boum Je vais vous la refaire en un peu moins rapidement Du coup vous prenez le bout du haut Et vous faites ça Ça et ça Et là votre t-shirt est parfaitement nickel Y'a clairement aucun truc à dire dessus Bon après si je l'a pas lavé depuis 2 semaines La meilleure solution c'est encore de le mettre dans le lave-linge Mais bon après je pense que si jamais tu prends du deuil Et que t'en mets un peu partout Tu peux repartir encore pour 2 semaines Après c'est à toi de voir Vous savez quoi je suis un gros fan de pop-corn Qu'on fait très rapidement dans les micro-ondes Alors là tout le monde s'en va les couilles apparemment Mais pour le bien de cette vidéo On va dire que vous êtes des personnes sympas Même si on se connait très bien les potos Mais du coup je vais vous montrer 2 petites astuces Que vous pouvez faire avec les sacs Que vous mettez dans les micro-ondes Déjà la première Si jamais vous êtes du genre d'être un gros rat Et que vous voulez tout simplement pas vous péter les doigts Avec un grain de maïs Parce que ça fait mal sa mère Et bien vous prenez le paquet Vous l'ouvrez juste un tout petit peu Et là vous secouez vers le bas de telle manière A faire tomber seulement les graines Et d'ailleurs une fois les graines tombées Vous pouvez par la suite faire un gros stock Et pourquoi pas refaire du pop-corn par la suite Voilà c'était la technique du clochard Sinon la deuxième technique c'est exactement le même style Que les chips qu'on avait vu au début de la vidéo C'est à dire que ça nous arrive souvent Seulement pour les personnes qui mangent directement depuis le paquet Et bien de mettre du gras partout sur la main En voulant juste prendre du pop-corn Et bien là l'astuce est très 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 simple Vous prenez le paquet Vous prenez un couteau Et vous coupez de la même manière que moi Ce qui fait que vous avez juste à lever le papier Et là vous pouvez bouffer dans le plus grand des calmes Votre pop-corn Et occasionnellement avoir le cancer Oui parce que ce type de pop-corn Peut vous donner le cancer Bon appétit les amis Voilà ce qui conclut cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne En tout cas si vous voulez un autre épisode de ce genre N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et encore une fois de mettre un like En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Ça a été un plaisir de vous commenter Sur ce Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz